Nous sommes maintenant en direct avec Nathalie Arthaud, candidate lutte ouvrière à cette élection présidentielle. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, des menaces terroristes sur cette élection, des notes envoyées au directeur de campagne des candidats. Vous avez été alertée aussi de ces risques imminents ? Non, je n'ai pas été alertée. Je découvre ça dans la presse et dans les médias tout juste maintenant. Alors, vous regrettez justement qu'on ne s'occupe pas de la sécurité des petits candidats. Vous, à titre personnel, comment est-ce que vous sécurisez vos déplacements et vos meetings ? Non, écoutez, honnêtement, je ne change rien à ma vie. Nous faisons une campagne militante avec nos moyens habituels, c'est-à-dire très réduits. On est en restant vigilants, mais vous savez, la menace terroriste, c'est une réalité qui pèse sur la tête de tous, je crois, dans le pays. Je ne me sens pas spécialement plus visée qu'un autre. Vous craignez que cette élection soit perturbée, qu'il y ait un tournant aussi, qu'on parle beaucoup plus de terrorisme que de questions sociales. D'ici dimanche, le premier tour et surtout le deuxième. Écoutez, là, vous voyez, moi, je suis au rassemblement des salariés de Whirlpool qui luttent contre la fermeture de leur usine. Donc, je crois qu'il y a justement des problèmes qu'on est en mesure de régler, là, qui dépendent réellement de la volonté politique. Et moi, c'est cela que je défendrai jusqu'à la fin de cette campagne. Parce que vous voyez, là, ce n'est pas compliqué. Il s'agit d'un grand groupe, Whirlpool, qui est richissime, qui a fait pas loin d'un milliard de bénéfices en 2016 et qui, pour en faire encore plus, veut mettre sur le carreau 290 salariés, 50 sous-traitants. Donc, c'est inadmissible. On devrait lui interdire de fermer cette usine. Alors, moi, je défendrai jusqu'au bout ces mesures toutes simples et qui peuvent changer la vie de centaines de milliers de salariés dans le pays. Alors, ce sont des arguments qui sont développés également par Jean-Luc Mélenchon. Vos idées sont finalement assez proches. Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à profiter de cet élan ? Bah, écoutez, je ne joue pas avec les mêmes armes que Jean-Luc Mélenchon. Et puis, à la différence de Jean-Luc Mélenchon, je n'ai pas beaucoup entendu défendre, d'ailleurs, l'idée de l'interdiction des licenciements. Entre nous, c'est que, moi, je le dis, cela ne viendra d'aucun gouvernement. Tout ça va dépendre, effectivement, des luttes du monde du travail. Ces fermetures d'usines, ces suppressions d'emplois, nous y sommes tous confrontés, tous. Qu'on travaille dans l'industrie, dans le secteur bancaire, dans la distribution, dans le transport, à la poste, c'est des suppressions d'emplois en permanence. C'est de groupes qui font pourtant des bénéfices. Donc, il s'agit d'un combat de l'ensemble de la classe ouvrière. On ne peut pas attendre d'être frappé les uns après les autres et d'être mis au pied du mur. Il faut que cette revendication légitime, l'interdiction des licenciements, à commencer par ces groupes qui font des bénéfices, soit reprise par l'ensemble du monde du travail et que, dans ces élections, qu'on soit nombreux à dire, bah oui, ce serait la moindre des choses. Et on exprime notre conscience d'avoir à nous battre pour cela. Merci beaucoup, Nathalie Arthaud. Merci beaucoup, Nathalie Arthaud. Merci beaucoup, Nathalie Arthaud. Merci beaucoup, Nathalie Arthaud. Merci beaucoup, Nathalie Arthaud.